Bonjour et bienvenue dans cette chronique jeu de rôle. Aujourd'hui je vais vous faire un unboxing. On va faire un unboxing de Forbiddenland qui nous a été envoyé par l'éditeur. Donc j'ai hâte de découvrir le contenu du package. Free League Publishing, c'est Tell From The Loop, que vous connaissez certainement. Mutant IR0, le JDR post-apo et ses spin-off ou compléments d'univers comme Mécatron où vous jouez des robots. C'est également Coriolis du JDR SF dans l'espace, avec un point de vue un petit peu décalé, un petit peu arabisant au niveau des fonctionnements, des systèmes. On y reviendra plus tard, je prendrai le temps de le lire plus tard. Et c'est également Simbaroum. Simbaroum, donc un univers assez gothique, aurore, nordique, un traité de l'héroïque fantasy un peu plus sombre que ce dont on a l'habitude. Donc justement, Simbaroum, c'est du médiéval fantastique et Forbiddenland, on va être sur du Medfan aussi. Alors, on s'attaque au déballage tout de suite. Ok, du coup, je vous ai fait un gros zoom sur la boîte avec ma deuxième caméra ou webcam pour faire l'unboxing. Alors, opération délicate, ici, on est sur de la boîte assez conséquente. Donc, ça fait plaisir d'avoir une boîte de jeu assez solide. Délicatement, on va retirer le filtre. En termes de taille, je ne sais pas si vous voyez, par rapport à un bouquin de JDR classique, ça donne ça. Donc, il y a l'équivalent d'un tiers d'une taille de JDR classique. Alors, Forbiddenland, le principe, c'est qu'on retourne sur de l'héroïque fantasy, mais c'est de l'héroïque fantasy old school à l'ancienne, donc avec un rendu qui est assez proche des livres dont vous êtes le héros. Donc, ici, on a accès au guide du livre du maître. Donc, j'ai lu les PDF avant d'ouvrir la boîte, donc je peux vous en parler un petit peu. Donc, ici, on a les terres de Forbiddenland. Donc, vous remarquez que pour l'instant, c'est en anglais, mais étant donné le gros, gros, gros succès de Free League Publishing, à peu près tout ce qu'ils ont fait a été traduit derrière. Donc, là, vous avez un petit heads up, une petite avance sur ce qui va se passer certainement cette année. Donc, Forbiddenland, du coup, c'est l'équivalent d'un pays médiéval fantastique qui a été plongé dans les brumes. Et les brumes ont séparé les régions, les villages, les places fortes de ce monde pendant des générations et des générations. En gros, dans les brumes se cachaient des démons, des choses innommables qui étaient tellement dangereuses que ceux qui partaient dans le brouillard mourraient. Et ça a créé des enclaves isolées entre toutes les communautés. Le brouillard vient de se dissiper. Vous appartenez à une communauté, donc ça, c'est pas prédestiné dans le jeu. C'est-à-dire que c'est aux joueurs de décider où est-ce qu'ils veulent placer leurs aventuriers sur la carte. C'est-à-dire que d'un groupe de jeu de rôle à l'autre, ça va commencer à un point ou un autre de la carte. Ils ont donné des points clés, des lieux clés où vous avez des hubs de quêtes, donc des directions de quêtes, des artefacts intéressants à trouver, des galeries de personnages. C'est-à-dire qu'en tant que maître de jeu, vous êtes dépendant de vos joueurs parce qu'ils vont décider de la région. Mais vous aurez des éléments en mode bac à sable que vous allez pouvoir placer sur leur chemin. Et c'est aux joueurs d'aller vers leur inclinaison naturelle. Vous, vous leur proposez pas mal de pistes dont vous avez beaucoup de matériel pour vous aider là-dessus. Alors, là on remarque au niveau de l'esthétique qu'on est à 100% dans nos anciens livres dont vous êtes le héros. Au niveau dessin. Alors, j'essaie de ne pas faire du mal à la bête. On est sur du toucher assez... C'est du beau papier, du papier avec un grain sympathique. Un petit aspect recyclé. Il y a vraiment ce côté oldies qu'on retrouve. Donc, on a une explication des dieux du monde. Au niveau des peuples, on est vraiment sur de l'héroïque fantasy classique de chez classique. C'est-à-dire qu'on a les humains, les elfes, les nains, les orques, les gobelinoïdes. Tout ça, c'est documenté et c'est fait pour avoir cet aspect old school. Donc, vos joueurs, vous l'avez bien compris, vont décider d'un endroit de départ, d'une communauté de départ. Et on va être sur beaucoup d'explorations, de renouveaux des relations entre votre région et la région d'à côté. Il va falloir rétablir des accords commerciaux, faire de la diplomatie. Éventuellement, vous allez tomber sur des voisins belliqueux qui voient une opportunité dans la réouverture du monde à faire de la conquête. Ou alors, vous allez vous rappeler que, eh oui, il y a de cela 200 ou 300 ans, votre comté appartenait au royaume d'Abdéron ou un autre royaume. Et, eh bien, le seigneur de l'époque réémet sa volonté de diriger votre contrée. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'après des générations et des générations sans seigneur au-dessus, ça va être accepté facilement ? Est-ce que les peuples d'orques qui étaient les esclaves à l'origine de certains peuples, ils ont vécu en autarcie et ils ont oublié le goût du servage ? Est-ce qu'ils ne veulent pas se venger, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Donc, ici, on est sur le livre du maître. Je vais passer rapidement dessus pour ne pas spoiler de trop. Ici, on a des descriptions de monstres avec les caractéristiques. Au niveau du système, ils ont repris leur système de jeu classique. C'est-à-dire que vous lancez en gros caract plus compétence en nombre de dés. C'est des D6. 1, 2, ça va être raté. 2, 3, ça va être neutre. Non, pardon. 1, 2, raté. 3, 4, ça va être du neutre. Et 5, 6, ça va être une réussite avec éventuellement des éléments qui vont se déclencher. Donc, ils ont repris, grosso modo, une variante de leur système qu'ils avaient pour Mutant Air Zero ou Hotel From The Loop. Si vous connaissez ces jeux-là, vous n'allez pas être dépaysé. Côté dessin, ça fait plaisir. Moi, ça me rappelle les dessins de Gessner, par exemple, dans Storm Ringer, il y a très, très, très longtemps. Ou les livres dont vous êtes le héros, encore une fois. Donc, on a des galeries de PNJ, de monstres, d'avatars, qui peuvent déclencher l'envie des aventuriers de partir en maraude. Des gammes d'objets, des gammes de prix, etc. Et des lieux autour desquels faire tourner des aventures. Cette région accidentée, en gros, elle n'est pas forcément déterminée à un endroit de la carte. Mais quand vos personnages passent dans une zone montagneuse, ils peuvent tomber sur ce lieu. Donc, il n'y a pas d'écriture prédestinée de « à tel endroit, il se passe quelque chose ». Il y a des éléments du monde et c'est à la convenance du maître de jeu que ces éléments vont apparaître pour les joueurs. De toute façon, la cartographie que peuvent posséder les joueurs, elle date de générations et déons dans le passé. Donc, ce n'est qu'indicatif et la réalité du terrain, c'est ce que découvriront au fil de l'exploration vos joueurs. Donc ici, on a bien sûr un petit liseré pour marquer les pages. C'est toujours sympathique. Ça donne un petit plus à l'expérience. Et l'index, bien sûr. OK. On voit, c'est une couverture bien solide. Belle finition. On passe maintenant au livre du joueur. Tac. Livre du joueur. Donc, on est sur de la création de personnages. Et on retrouve ce même grain. L'explication du système de dés. Les différentes races que peuvent jouer les personnages et ce que ça implique. Vos joueurs peuvent partir sur du très classique, c'est-à-dire partir sur des humains. Mais ils peuvent très bien décider d'incarner un groupe de ligandrophes ou un groupe d'orques qui part à la conquête du monde. Des classes de personnages. Donc, comme d'habitude, l'interprétation, la mise en avant des motivations est un des gros ressorts du jeu. La première séance de jeu, dans tous les cas, c'est l'élaboration des personnages. Ici, vous allez élaborer, en gros, un starting avec vos joueurs. Et c'est en partant des personnages que votre campagne de jeu va se construire. Là, on n'est pas sur une campagne qui est prédéfinie et vos joueurs rentrent dans votre toile. C'est l'inverse. C'est vos joueurs qui déterminent leurs personnages, les envies, les motivations des personnages. Et vous, vous allez pouvoir alimenter ces histoires individuelles et de groupes au travers de l'univers qui est fourni dans Forbidden Land. La grosse différence avec un jeu classique, c'est que, vraiment, ici, on part des personnages et on va vivre une aventure. C'est le chemin qui est important, c'est la trajectoire des personnages qui est importante, moins que la grande trame manichéenne qu'on peut avoir la plupart du temps. Catalogue d'armes, ça me rappelle les premières époques, l'œil noir, par exemple, on avait déjà cette présentation avec les armes. La magie, etc. Voilà, donc là, on est déjà sur deux bouquins de qualité. Guide du maître, guide du joueur. On continue avec légende et aventure. Donc ici, légende et aventure, il vous permet de... Il y a des générateurs de PNJ ou de personnages, si les joueurs veulent vraiment laisser le hasard. Mais vous avez des générateurs de PNJ avec leurs motivations, leurs envies, leurs stratégies, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour générer des PNJ à l'arrivée des joueurs dans une nouvelle région. Vous pouvez utiliser ce générateur. Dedans, vous allez également trouver des générateurs de régions. Ils arrivent dans telle région. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à y trouver ? Et on a, bien sûr, alors, on a ici des éléments, donc des villes, des forêts, des donjons, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vous qui allez pouvoir les placer. Alors, ils ne sont pas prédéterminés parce que, ici, comme je vous le disais en préambule, ce sont vos joueurs qui vont décider... Alors, je vais montrer sur le plan large. Donc ce sont vos joueurs qui vont décider de l'emplacement initial. Hop, j'essaye au niveau de netteté, ce que ça donne. Bon, hop, comme on peut. Ici, version recto verso, au cas où vous voudriez avoir une version, voire une version MJ. Et donc, sur la carte, vous allez positionner... Ici, vous avez des petits hexagones. Donc vous pouvez les coller si vous voulez, ou vous pouvez simplement les positionner, les prendre en photo, etc. Si vous voulez réexploiter la table, la carte plus tard, où vous pouvez, évidemment, prendre des photos et exploiter. Donc, tac, hop, on repasse dans l'autre vue. Tac, bon, ben voilà, c'est un petit unboxing pour que vous sachiez ce qui vous attend dans la boîte de Forbiddenland. Donc, c'est disponible en anglais actuellement. Donc, c'est un jeu que je vais conseiller pour les MJ qui aiment les trames ouvertes et qui sont centrées sur les joueurs, où l'important, c'est les joueurs et les joueurs uniquement. J'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas, dans les commentaires, à faire vos retours. Et puis, à la prochaine. N'hésitez pas à faire grossir la communauté de la chronique jeux de rôle et de GeekPower. Partagez, aimez si ça vous a plu. Et puis, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501